Nous sommes le samedi 12 octobre 2024, il est à peu près 10 heures, et c'est notre talk show Confluence, et c'est la reprise, nous sommes dans notre troisième année d'existence à Total Impro 2.0. Et voilà, là nous sommes notre talk show Confluence en studio, c'est notre première de cette troisième année, puisque la semaine dernière, samedi, nous étions en direct de la Saint-Lubin à Rambouillet, donc cette fête, ce comisse agricole, dans lequel nous avions déjà nos chroniqueurs phares, Jean-Philippe et Jean, qui étaient présents, et puis Caroline, qui est notre grand invitée du jour, qui est là aujourd'hui. Alors on va faire notre petit tour de ronde, je vais vous demander de vous présenter pendant 30 secondes, 3 minutes, pour que nos téléspectateurs, nos spectateurs, pardon, sur les différents réseaux sociaux puissent faire connaissance avec vous. Honneur aux dames, Caroline, à toi. Oui, bonjour tous, alors moi je suis enseignante sur Rambouillet, et en fait, là j'interviens surtout en tant que directrice artistique de la compagnie des Boutins-Bancs, c'est une compagnie de théâtre qui est vue sur Rambouillet déjà depuis une petite dizaine d'années. Voilà. Très bien, merci, on va suivre l'ordre, on va dire, de l'écran, Jean Berni, Rambouillet. Oh là, on t'entend pas Jean. Ah, on t'entend pas ? On t'entend pas. Je remonte un petit peu le son de ton micro, mais vas-y de ton côté, si tu peux le faire aussi un peu. Voilà, est-ce que vous m'entendez mieux ? Là, c'est un poil mieux, mais c'est un peu lointain quand même, n'hésite pas à te rapprocher de ta caméra qui est en haut de ton écran. Voilà, c'est ça, on est ça. Il y a un clignot qui est là, c'est un peu comme ça. Voilà, c'est l'esprit de Total Impro, on fait nos réglages en live. Oui, vas-y, c'est mieux. C'est mieux. Bon, alors, qu'est-ce que je disais ? Oui, je suis rambouilletain depuis 12 ans. Je suis de qualité d'avant-guerre, et je suis avec Jean-Pierre depuis le début de 3d20. Voilà. Tout à fait. J'ai fait des études dans le monde de l'optique et de la physique. Et ton domaine de prédilection est le patrimoine local ? Ah oui, je m'occupe du patrimoine local, je suis président de l'association patrimoine et avenir de Rambouillet et de sa région, et ça me plaît beaucoup parce qu'il y a beaucoup de choses dans la région, et je vais essayer d'étendre ça sur Rambouillet-Territoire, je dirais. Voilà. Ce qui va me donner un peu d'activité pour les quelques années qui viennent. C'est sans être président. Tout à fait. Rambouillet-Territoire, c'est la communauté de communes du Sud-Yvelines qui comporte 36 communes, effectivement. Ça fait un joli voyage si tu veux couvrir l'ensemble de ces villes et villages. Je ne garderai pas la présidence. Je veux bien garder une partie de l'activité, mais pas la présidence. Ça commence à fatiguer un peu. Ça fait 10 ans que je suis président, déjà. Très bien. Parfait. Merci pour cette présentation dans le cadre de la tour de room à Jean-Philippe, maintenant. Oui, je m'appelle Jean-Philippe Gibault. Je suis chroniqueur sur Total Impro depuis sa création, où je t'accompagne, Jean-Pierre. Je tiens la chronique Nature, et indépendamment de ça, je suis tous les événements politiques, qu'ils soient internationaux, nationaux, locaux, de très près. Et j'apporte ma contribution lorsqu'il y a des interviews à faire, en particulier lors de la campagne électorale, etc. Voilà, je suis un passionné de nature. Je suis photographe également, photographe nature. Et je m'occupe d'une association dont j'aurai l'occasion de parler bientôt, une nouvelle association, suite à la disparition de mon association précédente, FFRO, Festival de Rambouillet Réorganisation. Nous avons monté une nouvelle association, dont j'aurai l'occasion de faire la présentation. Très, très bien. Parfait, très bien. Donc, tu pourras nous annoncer le nom de cette association, son prémètre d'action, les événements autour de la nature. Vendredi. Vendredi, elle sera créée officiellement. Parfait, je pourrai, lors de la prochaine émission, en donner plus de détails. Très bien. Très bien. Donc, je vais… On va passer dans le cadre du 10-30, que tous les deux, vous êtes les chroniqueurs attitrés du 10-30. 10-30, c'est la chronique de début d'émission qui commence à 10h pendant 30 minutes, où on balaye notamment les couvertures de la presse locale et également les événements du week-end, les événements de sortie. Je crois qu'il y en a… On peut peut-être… Alors, je n'ai pas les affiches, mais je peux en citer deux. Je crois qu'il y a le Rotary de Rambouillet qui organise à la Bergerie nationale le Ramboulivin, donc une foire au vin. Et puis, à Saint-Légier-en-Yvelines, la fête de la châtaigne et de je ne sais plus trop quoi. C'était la semaine dernière ? C'était la semaine dernière ? Je ne suis pas un jour dans le… Ah ! Bon, je ne sais pas. Peut-être. Je pense que oui. J'ai raté, alors. Ce n'est pas grave. Mais c'était peut-être la semaine dernière. OK. D'accord. Donc, j'ai déjà un truc à moi à faire ce dimanche. Par contre, je crois qu'il y a un événement ce soir au Corbouillet. D'accord. Donc, elle est même musicale comme pratiquement tous les samedis soirs ? Oui, je crois qu'il y a… Je vérifie, je te dis. D'accord. OK. Eh bien, je vais… Donc, là, je pédale un petit peu parce qu'il faut que je retrouve… Il faut que je retrouve les différentes couvertures de la revue de presse que vous avez reçues. Revue de presse qui a un petit peu changé. Et maintenant, je diffuse tous les vendredis les couvertures d'une dizaine de journaux à la fois locaux et quelques nationaux. Et je le diffuse à travers le canal… Déjà, vous l'avez, vous, en tant que chroniqueur du 1030, dans le groupe WhatsApp, le 1030. Mais c'est surtout le nouveau canal numéricus.io qui devient porteur des revues de presse hebdomadaires. Donc, voilà. Donc, dans vos différents flux de réseaux sociaux, c'est plutôt le flux numéricus que vous avez peut-être vu poindre sur WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram, qui va être le vecteur de ces revues de presse. Et donc, de ces couvertures que je vous présente, que je vous présente, ben, incessamment sous peu. Alors, pour compléter le cours Bouillon, il y a deux choses. Il y a… il participe aux expositions Allium. Vous savez, c'est… Oui, 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 effectivement, le parcours Allium qui a commencé l'auquête dernier et qui continue, effectivement, avec plusieurs artistes. Et donc, le 12 et 13 octobre, c'est-à-dire aujourd'hui et demain, il y a une exposition au cours Bouillon. Quatre artistes, une plasticienne, Raphaël Colombi, un peintre, Céline Dubreuil, un photographe, un S. et Chris Sharp, peintre. Donc, l'entrée est libre et gratuite. Et le vendredi 11, ça, c'était hier, donc c'est pas la peine d'en parler. Et samedi, donc, s'il y a un concert avec Otage à partir de 19h30. D'accord. C'est un groupe de pop rock. Merci, Jean-Philippe, d'avoir assuré l'agenda du week-end. Je n'ai pas de support. Le support va être bientôt présent sur les balades rambolitaines avec un agenda qui sera notamment alimenté par les sorties musicales que Gigi nous parlera tout à l'heure. Mais là, pour cette première, je n'ai pas eu le temps de le mettre en œuvre. Donc, on aura déjà la revue de presse. Et là, je vous présente la couverture du Charlie Hebdo, effectivement, de cette semaine, qui titre « 7 octobre, n'oublions jamais ». Et on voit, effectivement, Jean-Luc Mélenchon et d'autres personnes que je n'ai pas bien identifiées. Je vois un couteau, le drapeau palestinien, et qui court après une personne qui porte une kippa avec le symbole juif. Et donc, ces trois personnes qui courent après lui, nous, les juifs, on ne les oublie jamais. Donc, voilà, c'est la caricature de la couverture de Charlie Hebdo de cette semaine. Donc, si vous avez, sur ce sujet, on va dire, brûlant, un commentaire. Oh, le 7 octobre, c'est un truc absolument odieux. Donc, on fête les un an, effectivement. Enfin, fêtez, c'est beaucoup d'eux. De la tuerie en Israël. Tout à fait. Et du début de cette guerre entre Israël et la Palestine. Oui, 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 qui est en train de s'enflammer. Les bombes sont en train de pleuvoir. Les millions de déplacés sont en train de se faire. Enfin, c'est un embrasement total. L'Iran, bien sûr, en profite pour essayer. Enfin, bon, ils veulent tous faire disparaître Israël. Israël ne veut pas disparaître. J'ai bien peur que cette guerre-là soit la plus terrible à laquelle le Moyen-Orient a été confronté. Et en plus, l'ONU, les grands pays, la France, il y a plein de déclarations contradictoires. Un ministre dit un, trois luttes, le président dit un autre. Enfin, c'est un fouillifouillat. Et il y a des populations et des enfants qui meurent tous les jours. Et des bombes qui tombent. C'est une horreur. C'est une horreur absolue. Et les actes antisémites ont plus que doublé au cours de cette année et depuis le 7 octobre. Voilà. Il n'a pas de dire que la France n'est pas un pays antisémite. Mais il n'en demeure pas moins que les actes contre les Juifs, ce sont des gens confondent Juifs et Israël. C'est une horreur absolue. Merci pour ce commentaire. On va peut-être passer aux autres… Alors, je n'ai toujours pas de certitude sur notre direct. Oui, ça passe bien. Ça passe bien parce que tous mes écrans bugs, je n'arrive pas à voir le retour. Mais oui, si ça passe sur YouTube, ça passe sur Facebook, ça passe. Parfait. Merci beaucoup. Voilà, couverture de toutes les nouvelles de Rambouillat-Chevreuse qui est le journal hebdomadaire de la région. Oui, tu voulais faire un commentaire sur la première ? Ah oui, sur la première, oui. Alors, on revient alors. Parce que quand même, n'oublions pas que la dernière guerre a été vraiment… Enfin, les Juifs sont déjà poursuivis, on ne sait pas pourquoi, depuis des centaines et des centaines d'années. Ça a été le comble pendant la dernière guerre, ce qui s'est passé avec l'Allemagne. On a enfin décidé, le monde, en 48, 46, 48, a décidé d'ouvrir un territoire pour que les Juifs étaient enfin un territoire. Il se trouve que Jérusalem, à écouter l'histoire du peuple, Jérusalem est véritablement une création des Juifs et de personnes d'autres. Alors, on l'a mis autour de Jérusalem. Il a été question à l'époque de créer deux États, qui est un État pour les Palestiniens. Ce sont les Arabes qui se sont opposés à ça. Et depuis ce temps-là, on est toujours dans cette situation. Alors, je trouve que vraiment, il y a une mauvaise choix chez certains qui est insupportable. Voilà ce que j'avais à dire. D'accord. Je ne suis pas juif, ni de religion, ni d'appartenance politique. Je reconnais simplement qu'en 48, la responsabilité revient aux Arabes. Voilà. Très bien. Merci Jean pour cette précision. Si les spectateurs et les spectatrices souhaitent faire des commentaires, ils peuvent le faire sur le flux YouTube, sur le flux Twitch. Pour Facebook, il faut vraiment aller sur la page de Total Intro pour que les commentaires puissent être remontés sur mon écran et que je puisse poser vos questions, déjà les afficher à l'écran et également les transmettre à nos chroniqueurs. Je repasse sur la couverture de toutes les nouvelles de cette semaine et avec les titres sur Rambouillet, Gazerand, Valais de Chevreuse, de nouvelles pistes pour les cyclistes. Voilà. Et puis, bien sûr, il y a des photos sur la… Donc, un reportage photo sur la Saint-Lubin avec un article « Revivez la Saint-Lubin en photo ». Et les autres thèmes qui me viennent spontanément à l'œil, c'est également au Ménule, Yann-Arthus Bertrand fait d'une vallée un lieu magique. Là, on fait, bien sûr, un article qui parle de ce lieu. Jean-Philippe en parlera beaucoup plus, beaucoup mieux que moi. Alors, pour moi, c'est quelque chose de très important. Comment s'appelle ce lieu déjà ? C'est la Milière. La Milière. La Milière. Donc, c'est un territoire, ancien territoire de chasse que Yann a acheté, je ne sais plus combien d'hectares ça fait, mais c'est assez important. Et ce territoire, il en a fait un lieu de régénérescence de la vie sauvage. C'est-à-dire qu'il a interdit, il a figé, comment dire, il a figé la nature dans le lieu. C'est-à-dire qu'il a laissé la nature reprendre ses droits, que ce soit au niveau, tout au niveau biodiversité, que ce soit les plantes, que ce soit les animaux, et surtout les animaux sauvages. Il a, par exemple, coupé des lignes de chasse, ce qui lui vaut pas mal de déboire au niveau de la chasse. Il a fait ça avec l'université de Saint-Quentin, et ça vient d'ouvrir. Là, ça y est, c'est ouvert au public. Donc, aujourd'hui, il est possible de prendre rendez-vous, il est possible aux écoles, il y a tout un volet pédagogique, c'est surtout de la pédagogie, il est possible de visiter, d'aller voir les effets de la régénérescence de la nature lorsqu'on la laisse tranquille et lorsqu'on la laisse reprendre ses droits, que ce soit au niveau de la faune ou de la flore. C'est une expérience qui mérite d'être découverte chez nous parce que c'est sans doute une des voies du futur pour solutionner ou pour au moins aider à vivre mieux ensemble. Je pense à la chasse, par exemple. Peut-être si on a comme ça, sur le territoire, un certain nombre d'endroits où on est certain, qu'on peut aller se balader, qu'on peut aller faire des photos de la faune sauvage sans risquer quoi que ce soit, je pense que c'est aussi bien pour les chasseurs que pour les non-chasseurs. Très bien. Ça, c'est un exemple. L'autre exemple étant de voir que si on supprime les pesticides, si on respecte la nature, on voit immédiatement ce qui se passe puisqu'on a autour de cette zone-là, qui devient une zone privilégiée, la nature telle qu'elle est quand les hommes s'en occupent et la nature telle qu'elle est quand les hommes la laissent tranquilles. Donc, je pense pour moi que cette initiative de Yann Arthur-Bertrand est une initiative très, 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 très importante. Et on a la chance, encore une fois, sur notre territoire d'avoir ça. Alors, on a un institut, une prof, là, un prof, une prof des écoles, c'est ça ? Caroline. Et je pense que les profs des écoles, il faut qu'ils s'intéressent à ce projet parce que c'est ouvert aux écoles. Il y a des gens qui ont été recrutés pour accompagner les visites. Et dans le cadre d'activités scolaires, je pense que ça, ça va être un lieu. Ce n'est pas loin de chez nous. Le minuit, c'est un quart d'heure de bus. Donc, je pense que ça, c'est une initiative qui va devoir intéresser le monde scolaire. Mais on fera sans doute une émission spéciale là-dessus. Très bien, très bien. Merci pour cette invitation d'une émission spéciale. C'est vrai que Yann Arthur-Bertrand, il y a un an, lors du Festi-Photos, avait évoqué ce projet et avait donné rendez-vous à Total Impro pour son ouverture. C'est un lieu officiellement cette semaine. C'est un lieu officiellement cette semaine. Donc, maintenant, les réservations sont ouvertes. C'est tout à fait possible. de prendre en livre, de s'affaire dans le schéma. Il faut bien aller visiter. Très bien. Donc, dans toutes les nouvelles de cette semaine, il y a celui que nous voyons à l'écran, qui, bien sûr, que vous pouvez acheter, je dirais, dans vos kiosques à journaux préférés. Il y a également un article sur, comme je le disais tout à l'heure, sur le reportage photo de la Saint-Lubin. Et Caroline, toi, tu étais présente sur la Saint-Lubin en tant qu'artiste, troupe de théâtre, troupe… Quel a été votre domaine d'intervention samedi dernier, dans les rues de Rambouillet, qui étaient couvertes de pas ailleurs ? Alors, c'est la deuxième fois qu'on intervient au niveau de la Saint-Lubin. C'est Citia Immobilier, en fait, au départ, qui nous a fait cette proposition d'intervenir au niveau de sa façade pour faire une proposition de représentation. C'était un peu compliqué, en fait, au départ, parce qu'on est habitué à la scène ou à un peu d'improvisation, mais intervenir comme ça sur une façade, ce n'est pas forcément évident, d'autant qu'on n'imagine pas derrière, dans des bureaux. Donc, on est vraiment très éloignés les uns des autres. Et puis, on n'a pas vraiment de recul par rapport à la scène. On a un peu le vertige, notre voix ne porte pas. Donc, on avait fait il y a deux ans, voilà, une petite représentation, enfin, cinq représentations en raison de 20 minutes à chaque fois. Et là, cette année, même chose, avec à peu près une grosse dizaine de comédiens. Et on a investi et la rue et les six fenêtres de la façade en proposant différents tableaux. Et la rue et les... Non, pas par rapport à la vitesse particulièrement, mais plus particulièrement par rapport à la fin du XIXe siècle. J'écris à chaque fois les textes et j'essayais de bien mettre en valeur des personnages par, comme Zola, comme Hugo, qui, moi, me touchent particulièrement. D'accord, très bien, très, très bien. Donc, peut-être que toi et ta troupe figure dans le reportage photo qui est dans le journal de cette semaine. Oui, oui, oui. Alors, en fait, essentiellement, c'est le French Cancan qui a retenu l'attention. C'est-à-dire qu'on était, nous, en rose et blanc et pas en bleu-blanc-route. Mais c'est un French Cancan de comédien, voilà, qui s'amuse. Donc, on n'avait pas du tout pour vocation de faire des prouesses à ce niveau-là. C'est quand même ce qui a retenu l'attention. Mais il y avait un tableau aussi avec le Carmen de Bizet, un tableau avec les Misérables. Alors, ce n'est pas tout à fait, d'ailleurs, sur la chanson. Voilà, c'est les Misérables du Go. Et puis, il y avait le tableau, bien sûr, au bonheur des dames. D'accord, très bien. Et tout ça, effectivement, c'est toi qui, en tant que scénariste, auteur, qui as mis en scène ces différents tableaux. Oui, oui, oui. J'écris, je fais les costumes, je fais répéter mes comédiens. Et après, comme ils sont extrêmement talentueux, je compte aussi sur notre côté improvisation pour rebondir par rapport aux situations rencontrées qui sont toujours très amusantes. C'est un théâtre qui est très différent de celui qu'on fait habituellement quand on réussit à avoir une scène. Très bien, très bien. J'ai hâte d'arriver à ta grande interview aux alentours de 11h pour que tu puisses nous en dire un petit peu plus. Est-ce que quelqu'un veut un mot à dire sur la couverture, le titre principal, qui est les nouvelles pistes pour les cyclistes dans la région ? Il y a une nouvelle piste qui s'ouvre, des projets sur un ou deux ans qui visent à augmenter, peut-être pas démultiplier, mais à augmenter les zones cyclables. Est-ce que notre spécialiste du vélo, Claude Givens, n'est pas parmi nous aujourd'hui, mais est-ce que quelqu'un peut nous en dire un petit peu plus ? On restera sur simplement le titre. Moi, j'ai remarqué que beaucoup de pistes cyclables autour de Rambouillet étaient constituées par des logos peints sur la même route que la route partagée. Là, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de logos de vélos peints. Oui, mais des pistes cyclables, personnellement, je n'en ai pas vu plus que ça. Plus que ça. Mais je n'ai pas détaillé l'articule non plus. D'accord. Ok. Très bien. Je peux peut-être intervenir ? Oui, bien sûr, Caroline. Je ne sais pas comment on fait. On appuie sur un bouton spécifique pour montrer qu'on veut la parole. En fait, moi, en tant qu'enseignante, on accompagne fin de l'élémentaire nos élèves. On a cinq sorties extérieures en fin d'élémentaire en CM2 pour les entraîner à aller au collège tout seul. Moi, je suis enseignante sur la clairière. Donc, on fait ces placements-là dans le courant de l'année. Et en fait, effectivement, il y a de plus en plus de logos. Des pistes cyclables ont été créées au niveau du centre-ville. Mais par contre, dans les petites rues, ça reste quand même très, encore, je pense, très dangereux sur un boulot. Je m'exprime parce qu'en fait, de la clairière aux écoles du centre, notamment l'école Sainte-Thérèse mais les autres écoles privées, il y a beaucoup d'enfants qui se déplacent en vélo. Et c'est vraiment, je pense, à tout moment très, très dangereux. On ne les voit pas. Ils sont mal, ils s'équipent mal. On a voulu leur dire, ils ne mettent pas leur gilet, ils ne mettent pas les casques, il n'y a pas les feux. Le matin, ce n'est pas évident en tant que... Et où ils sentent leur guidon ? Enfin, c'est des gosses, quoi. Oui, ils sont des enfants. Puis bon, ils sont à plusieurs. Alors, les faits groupes les protègent dans une certaine mesure. Mais c'est vrai qu'il y a plein de pistes qui ne sont quand même pas très bien indiquées. Et communes, surtout, avec l'étude, quoi. Moi, je trouve que ce n'est pas des pistes, ça, quoi. C'est déjà mieux que rien. Mais c'est vrai que ce n'est pas prisant sur les endroits où, en tous les cas, les enfants circulent. D'autant que, comme vous dites, ils circulent vraiment, voilà, un petit peu, n'importe comment. Souvent, ils font tout et n'importe quoi. Les parents pensent qu'ils sont partis avec le maximum. Et en fait, on ne les voit pas. On ne les voit pas. Parce qu'ils partent aux heures où ils font nuit. Ils reviennent, en fait, nuit aussi. Puis on a de plus en plus, je trouve aussi, de gens maintenant qui sont ou à trottinettes ou avec, voilà, ces roues uniques. Pareil, ils roulent en sens contraire. On ne les voit pas. Oui, oui. La route est de plus en plus partagée par des systèmes alternatifs de circulation. Et pour l'instant, c'est toujours la bagnole qui est la reine de ces endroits. Quand on voit le comportement des automobilistes qui rasent des cyclistes quand il est double. Enfin, moi, je sais que c'est un souci, ça. J'étais dans l'assurance depuis 40 ans. Mais c'est toujours quelque chose qui m'a marqué, les accidents de cyclistes. Puis ils sont jeunes, tout ça, dramatique. Mais le comportement du conducteur français est une calamité vis-à-vis des autres qu'ils utilisent à faire de la route. Et la route est de plus en plus partagée. Des gens, tu le dis, en roller, en trottinette, etc. Et on sent bien que l'automobiliste, chaque fois qu'il y a un croisin ou qu'il veut en oublier un, il est exaspéré. On ne supporte pas qu'il y ait, par exemple, des cyclistes en vallées de chevreuses qui soient un peu le taux de trompe le ton. Pourtant, le col de la route prévoit. Voilà, il faudrait qu'il n'y ait personne sur la route autre que les voitures. Très bien. Est-ce que, Jean, tu as quelque chose à rajouter sur cette couverture de toutes les nouvelles ? Je confirme un peu ce qui vient d'être dit par notre collègue. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de conducteurs automobiles qui ne sont pas très revenables sur ce sujet. Alors, le temps tourne. Je vais après accélérer un petit peu sur les couvertures des autres journaux que je vais vous présenter. Oui, parce que la première ligne, en haut, on en a déjà parlé lors de la dernière fois. Oui. On peut en rajouter une couche. On va simplement la lire. C'est dans le sud, Yvelines. Quand écouter le Bram provoque la polémique. Donc, c'est une polémique parce qu'il y a trop de personnes qui viennent sur les lieux de Bram. C'est bien ce contexte-là. C'est pas une polémique avec les chasseurs. Si. C'est aussi. Si, parce que la conséquence de ça, ce qu'on reproche les chasseurs à cet intérêt de fête, c'est-à-dire le grand public qui vient écouter le Bram emballée chevreuse à des comportements non éduqués. Et donc, ça met un peu la panique dans les hardes. C'est un moment où il faudrait laisser un peu de quiétude aux animaux en reproduction. Or, par manque d'éducation, d'information, les gens ont un comportement complètement contraire à celui qui devrait être. Et au lieu de se pencher sur ce problème d'éducation, d'encadrement, d'éducation tout simplement, des adultes et des gens, eh bien, on veut interdire, on ne veut qu'interdire, exclure, etc. D'où des conflits. Donc, c'est un sujet conflictuel sur lequel on ne peut pas discuter. D'accord. Très bien. Très bien. Je vais passer les autres couvertures. Ça va laisser le temps à Jean, parce que ton micro est vraiment faible. On l'a vraiment augmenté au maximum de mon côté, mais il reste faible. Et pour ton passage tout à l'heure, ça risque d'être problématique si le son n'est pas plus important. Donc, je te laisse quelques minutes pour que tu puisses dans les réglages de l'ordinateur, ton ordinateur augmenter le volume du microphone. Là, voilà. Donc là, ça demande d'aller un petit peu dans les petites icônes qui sont en bas à droite de ton écran. On va essayer de faire ça pendant que je vous présente la couverture de l'autre... Cette fois-ci, c'est un quotidien, c'est l'éco-républicain de l'Eure-et-Loire, mais qui également couvre la région de Rambouillet, qui titre, bien sûr, sur le gros événement climatique, atmosphérique, météo de ces derniers jours dans l'Eure-et-Loire et les Yvelines et les Sun. C'est bien sûr les pluies diluviennes, les inondations. Et le titre de l'éco-républicain d'hier, vendredi 11 octobre, c'était Les pieds dans l'eau. Je crois qu'il n'y a pas que les pieds qu'ils ont dans l'eau. Oui, c'est monté au-dessus des pieds. Oui, on le voit sur la photo puisque là, l'eau arrive au niveau des vitres des voitures et au niveau pratiquement de la taille des passants. Alors, les Yvelines sont excessivement touchées. Le côté Saint-Rémy, les chevreuses, la route de chevreuses, chevreuses a été beaucoup touchée. Est-ce que les écoles de la clairière, Caroline, ont été dans la clairière ? Le quartier de Rambouillet est relativement à hauteur. Oui, oui, mais même au niveau de la Louvière, il n'y a pas eu de problème. Il me semble qu'il y a eu davantage de soucis sur Grousset. comme d'habitude qui est une zone en contrebas de Rambouillet et dès qu'il y a effectivement des pluies, l'eau s'accumule. Jean-Pierre, ça c'est une question que je me suis posée. Je voulais y aller et puis je n'ai pas eu de temps parce qu'ils ont fait des travaux gigantesques à Grousset. Ils ont installé… Oui, pour éviter les inondations qu'ils ont pu subir les années précédentes. Voilà. Alors, est-ce que ça a été immondé ? Est-ce que l'école a été fermée ? Tu as des infos ? L'école ? Oui. Je n'en ai pas entendu parler. Je n'ai aucune info sur le sujet. Moi, je sais que je suis passée jeudi soir sur le quartier. Ce n'était pas du tout inondé. Ça avait été barré à un moment donné mais je n'ai pas vu de zone inondée. J'ai cru voir en fait sur différents petits reportages à droite et à gauche que le parc qui avait été aménagé a été effectivement un tout petit peu inondé mais rien à voir avec les années précédentes. C'était un marais le parc donc c'est normal. C'était surtout la zone de Grousset habitable. Tout à fait. Là, apparemment sur les réseaux sociaux et les médias, la presse n'a pas évoqué le quartier de Grousset donc les travaux ou peut-être le type de précipitation que l'on a eu à épargner ce quartier-là. On a Koudouane sur Twitch qui nous fait un bonjour. Koudouane qui est l'un de nos habitués et qui précise qu'il habitable Lille et il nous précise tout de suite que Gourville très touchée près de Lille. Donc pour Gourville probablement à Hamon j'imagine ou à une commune mais je connais plutôt à Hamon qui a été très touchée par ces précipitations. On a notre collègue qui a été inondée qui a été inondée sous elle. Tu parles de Ève Ève Koued Soled qui habite Prunet en Living qui n'est pas très loin d'Abli. Oui, oui elle a été inondée elle a posté sur les réseaux sociaux à la PLN etc. Sur Épernon aussi Oui, Épernon on a eu des photos dès les premières précipitations nocturnes une partie du cœur d'Épernon a été effectivement remplie d'eau je crois que c'est l'une des premières à avoir été atteinte donc toutes ces villes un petit peu en relief en bordure de deux vallées sont bien sûr les premiers les premiers retouchés. Alors je crois bien sûr que Champière tout ça bien sûr est directement impliquable selon les savants au réchauffement climatique jusqu'à maintenant les les inondations en France il y en a toujours eu mais il y en a de plus en plus de plus en plus fortes et à des endroits où ce n'était pas évident et là on est en train de toucher du doigt 50 années de bêtises qu'ont fait les hommes à tous les niveaux que ce soit l'urbanisation ou rien n'est dimensionné aujourd'hui par rapport au nombre de personnes qui habitent dans les villes dans les villages qui permettent de construire qui sont donnés dans des zones où il ne faudrait jamais qu'ils soient donnés les sols qui n'absorbent plus rien du tout les pesticides qui ont tué les terres enfin là on voit directement directement les conséquences de tout ce qu'on a fait aggravé par le réchauffement climatique et tout ça provient du réchauffement de la mer de la mer et les pluies seront de plus en plus fortes de plus en plus violentes et ces épisodes-là vont aller crescendo et on en reparlera oui on en reparlera absolument Colouane qui nous dit oui Gourville est collé à Prenais-en-Yvelines donc voilà pourquoi Gourville a été notamment touché et ça rejoint effectivement le lieu où habite Eve que l'on s'allie au passage et j'espère effectivement que les inondations j'espère que l'écrume s'est faite couverture suivante donc c'est nos amis du républicain de l'Essonne cette fois-ci on change de département donc Teddy Wury qui ont choisi de ne pas contrairement à la plupart des médias de ne pas titrer sur 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 les inondations et ils nous parlent de l'autodrome à 100 ans donc c'est pour les passionnés de voitures et c'est l'autodrome de l'Inas Montléry donc qui est effectivement dans l'Essonne et qui fête ses 100 ans effectivement en sport mécanique depuis 1924 alors la deuxième voiture qu'on voit là c'est une R8 de l'Orbigny oui on a une Gordini effectivement une R8 j'en ai eu une fausse mon épouse a eu ses premières voitures c'était la R8 et un copain garagiste l'avait transformée et l'avait repeinte en R8 d'accord 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 très bien alors on continue pour essayer de rattraper un petit peu notre retard cette fois-ci c'est la couverture toujours de toutes les nouvelles mais édition Versailles 51 en Yvelines et là cette fois-ci ils ont préféré parler d'une voie entre Versailles et Buc la RD 938 une fermeture partielle est à venir voilà donc c'est certainement un élément qui va compliquer un petit peu la vie et les travailleurs de ces communes lors de leurs déplacements et dans les titres secondaires sur la colonne de droite je passe brièvement en revue il y a sur Versailles d'où je passe d'où je page spéciale sur les quartiers voilà Versailles 51 bien sûr qui n'est pas disponible dans les kiosques du Sud-Yvelines il faut monter en alentour on va dire de Trappes et Lancours si vous voulez le trouver dans les kiosques de la région je continue à moins que vraiment vous ayez une envie impérieuse de faire un commentaire il y a la première phrase là sur ton image on va me retenir un commentaire mais je vais me retenir tu vas te retenir d'accord sur la taxe foncière la taxe foncière oui Caroline tu veux te donner un commentaire oui juste je vois il y a le festival de la BD à Buc ce week-end et c'est vraiment très très bien voilà il y a plein d'auteurs qui dessinent en direct et pour les enfants c'est vraiment extraordinaire de grands auteurs voilà c'est ça c'est génial en général on peut non seulement acheter de BD mais surtout les voir en fait voilà les gens font la queue pour se faire avoir un petit autographe mais surtout avoir le petit dessin qui va avec donc c'est assez fabuleux très bien merci effectivement j'avais loupé cette information très importante merci Caroline et Jean-Philippe qui contribue donc tu as une BD en plus sur la thématique qui t'est chère la nature la faune ça ne vous étonnera pas non du tout du tout le dernier brame bon c'est pas vraiment une BD pour enfants d'accord c'est autre chose ok ok on continue avec le courrier de Mantes puisqu'on continue à le crédo de Total Impro c'est la région frontière entre l'Yvelines l'Essonne l'Eure-et-Loire et l'Eure donc là on monte un peu plus vers l'Eure mais toujours du côté toujours du côté des Yvelines c'est le courrier de Mantes et qui donc avec un titre une couverture il habite un logement inadapté à son handicap malheur sans ascenseur au Val-Fouré donc voilà ça c'est la thématique principale du courrier de Mantes de cette semaine et qui fait partie du groupe Actu78 et tu as raison de le souligner Jean-Philippe ça fait partie du coup de gueule que j'ai poussé tout à l'heure des choses qu'on a fait pendant 50 ans des logements inadaptés enfin on a Antoine enfin Koulouane pardon qui nous dit que ça grisille un peu sur Twitch donc merci pour ce pour ce pour ce retour c'est toujours bien que nos spectateurs puissent nous parler de la qualité de nos directs c'est la seule façon pour nous d'ailleurs de le vérifier véritablement ça grisille un peu est-ce que ça grisille pour tous les intervenants c'est un grisillement de l'ensemble de la bande sonore ou est-ce que c'est le micro de l'un d'entre nous qui grisille un peu je veux bien que tu nous donnes cette précision Koulouane merci à toi là c'est mieux bon d'accord si c'est mieux c'est qu'il y a des fluctuations au niveau du réseau va falloir qu'on regarde ça ah c'était moi donc peut-être parce que j'étais pas en face de mon micro pas complètement donc là Antoine normalement là je suis vraiment orienté vers le micro je peux même m'en approcher un peu plus il est hors champ de la caméra mais tu me diras Antoine si c'est peut-être ça qui manquait pour que la qualité sonore soit meilleure voilà je reviens dans ma position un petit peu plus classique j'espère que le son restera aussi bon merci c'est parfait il me dit il va falloir que je descende mon micro tant pis il va apparaître un peu sur la caméra peut-être voilà je pense que là effectivement c'est mieux alors on continue couverture d'un autre hebdo d'un quotidien c'est le parisien voilà parisien journal plutôt national mais qui a dans l'île de France une déclinaison par département la couverture est pratiquement la même c'est la déclinaison 78 il y a peut-être on va dire quatre pages qui concernent le 78 pour moi c'est plus un journal national mais voilà la couverture d'ailleurs les thématiques sont très très nationales puisqu'on parle du budget taxes, impôts la potion barnier et on parle également des obsèques de Michel Blanc les cœurs brisés du Splendide et le départ de Raphaël Nadal la retraite du roi de Roland-Garros ça fait beaucoup quand même ça fait beaucoup Michel Blanc et Nadal c'est quand même deux icônes d'une génération oui, oui ils partent mais pas de la même façon je ne veux pas parler d'autres à droite là qui est aussi une icône d'une génération qui sans doute aura une carrière moins longue que ces deux hommes il y a eu au postulé d'aujourd'hui Jean c'est une thématique que je sais que tu affectionnes tu as peut-être quelque chose à nous dire là-dessus oui je pense que c'est un homme tout à fait remarquable deux je pense qu'ils acceptent de se sacrifier pour essayer de sortir un peu la France de la merde où elle était mise pendant sept ans voilà voilà ce qu'il y a dit ok parfait on continue cette fois-ci on revient sur une presse régionale elle est celle du 27 c'est la dépêche d'Evreux donc Evreux dans lequel nous ferons une revue de presse en 2025 et c'est toujours un titre du groupe Actu.fr c'est le hasard c'est comme ça les groupes presse français se distribuent se sont partagés le territoire et il est vrai que Actu.fr a dans les Yvelines repris tous les journaux de la presse traditionnelle et pour la dépêche d'Evreux le thème principal c'est la controverse s'invite au conseil l'aménagement du site de Cambol fait toujours débat alors donc voilà c'est un petit peu loin par rapport à Rambouillet donc on ne connaît pas vraiment les projets urbanistiques et les petits on va dire discussions débats qu'il peut y avoir autour mais c'est le thème mais c'est peut-être l'occasion justement de pouvoir au fur et à mesure des semaines de mieux connaître Evreux et sa région pour préparer notre revue de presse de 2025 dans lequel peut-être certains d'entre vous viendront jusqu'avec moi pour découvrir cette belle ville d'Evreux c'est quand ça ? ça va être sur mai 20 je pense ben on pourra même faire du covoiturage si c'est pas à côté je suis étonné du nom qu'ils ont choisi parce que pour moi la dépêche c'est un quotidien très important de dépêche du midi oui c'est une autre historique de la région de Toulousaine oui mais je pense que la notion de dépêche fait partie des noms génériques comme le républicain que l'on trouve dans plusieurs journaux dans plusieurs régions locales je regarde s'il y a une thématique culturelle que questionne Caroline en particulier voir si j'ai pas loupé un festival de BD sur la couverture d'Evreux j'ai pas l'impression non on parle d'autre chose de sport d'usine mais pas de thématiques culturelles au moins pas pour cette édition un peintre regarde tout en haut à droite il y a un peintre oui pardon ah bah oui t'as raison merci bah oui en plus c'est l'encart que tous les journaux de Altu.fr remettent c'est la partie culturelle semble-t-il est positionnée en haut à droite voilà expo posthume à Navarre Mickey raconte son mari le peintre Nissan et Engel très bien merci merci j'allais le louper on continue avec oui les journaux je les ai choisis parce que ce sont des journaux du territoire et là on passe au Perche à qui pour la faire toujours et là qui couvrent pas un département mais on va dire plusieurs départements une région le Perche une région transversale et alors pourquoi je vous présente ce journal parce que je l'ai trouvé en kiosque lors de notre revue de presse à maintenant en Heure et Loire c'était en mai en mai-juin dernier donc je me suis dit que ce journal pouvait couvrir une partie de notre de notre territoire frontière entre les Livelyne Les Seines Heure et Loire et Heure donc là le titre c'est qui veut sauver le patois Percheron ils se mobilisent pour préserver leur langue elle est superbe cette photo elle est magnifique et là la culture est mise en valeur oui donc là pour ceux qui ne voient pas effectivement on voit deux personnes un homme une femme dans une tenue on va dire plus rural plus ancienne avec chacun une affiche et qui c'est qui veut savourer après sauver 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 veut sauver alors après notre parlement moi je connais pas le 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 parfait les apostrophes les apostrophes mais merci caroline parce que déjà j'ai du mal à lire le français normal alors le français m'a dit percheron j'ai encore plus de mal parfait donc ça c'est alors c'est pas la dernière couverture j'ai rajouté une dixième couverture pour nous donner pour sortir un petit peu de notre de nos informations régionales et avoir un petit peu une vision pas nationale puisque le parisien nous l'a donné mais une vision plus internationale et c'est maintenant le courrier international qui sera notre dernière couverture à chaque revue de presse c'est pour nous donner une vision de comment les pays du monde des autres pays voient la france ou couvrent ou voient certaines actualités internationales et là apparemment c'est le procès en france le procès pélico qui a une résonance mondiale qui est couvert par les différents mondiaux médias donc c'est effectivement cette affaire je sais pas je sais pas où cette femme va chercher son énergie de supporter ce qu'elle supporte au cours de ce procès je t'imagine que les séances sont publiques c'est ouvert au public et qu'ont été projetées les vidéos de ces viols lors du procès elle est favorable elle-même à donner son accord pour que ce sub puisse se faire c'est excessivement courageux de sa part et c'est absolument horrifié voilà je pense que on va voilà voilà je retrouve on va passer voilà revient en mode je dirais caméra on va donner la parole plus perturbarement à Jean pour une intervention dont je te laisserai le soin de donner un titre un thème le micro on va le micro le micro est faible je vais être franc avec toi on peut bien sûr te faire cette séquence privée enfin prévue pardon mais je crains que le rendu même nous on va avoir du mal à l'entendre est-ce que ça serait pas plus sage en plus qu'on a pris un peu de retard est-ce que ce serait pas plus sage de la reporter à un autre samedi où on aurait eu le soin de corriger d'optimiser tous ces problèmes de micro oui parce que moi je vois pas je suis à 100% tu es à 100% d'accord donc il y a peut-être un 100% ailleurs qu'il va falloir trouver ou peut-être ou peut-être te faire un petit cadeau avec un micro dédié je sais pas mais ça nous laissera temps peut-être d'ici samedi prochain pour régler ces petits problèmes techniques et pour que tu puisses faire une vraie intervention dans de bonnes conditions et que l'impact informationnel soit maximum et je pense que c'est ton souhait c'est une chronique vraiment spéciale que tu avais préparée ah oui oui mais elle est toujours prête elle est toujours prête effectivement mais il faut laisser à Caroline elle n'a pas de poil de micro alors donc non mais je peux attendre un mois si c'est ça alors là il n'y a pas de chose si franchement après parce que j'ai l'impression que tu es en train de corriger des devoirs en ce moment c'est ça tu profites du live parce qu'on te voit attabli avec un stylo un stylo bic moi ? oui toi là non ? ah j'essaye de prendre des notes ah tu prends des notes waouh non en fait je fais des gribouillages je fais des gribouillages j'ai besoin de me déchaîner sur un truc rester comme ça sans pouvoir bouger c'est terrible j'ai besoin de bouger ah donc l'actrice la comédienne la metteuse en scène donc a besoin d'accord ok je suis hyper active donc je le dis voilà je suis debout mais ça suffit pas ok d'accord et moi qui te taxais de faire autre chose en même temps de l'émission je pourrais je pourrais tu pourrais tu pourrais très bien Jean je suis désolé je pense que c'est mieux que l'on règle que l'on optimise ces réglages de son pour que ton intervention se fasse la samedi prochain d'une façon sans problème tu feras un tour chez moi pour regarder voilà absolument ça fera pas un petit peu moi je suis totalement incompétent sur le sujet bien on règlera ça je vais en cours de cette semaine très bien voilà on va passer au grand interview donc de Caroline donc il est presque 11h ça tombe bien Jean-Philippe je sais pas au niveau de ton timing est-ce que pour ton passe non mais c'est pareil c'est pareil on peut on fera une chronique plus plus importante la fois prochaine d'accord il n'y a pas d'urgence t'as pas une thématique tu nous parleras de ta nouvelle association tu auras ça sera officiel oui 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 mais c'est surtout au point de miniature que bon j'attends un peu de voir ce qui va se passer au niveau budgétaire mais je crains le pire parce que donc là tu parles du nouveau gouvernement et des arbitrages qui sont en train de se faire des coupes qui sont en train de se faire ensemble c'est ça c'est ça alors on en reparlera mais la WWF vient de sortir son rapport 2024 rapport planète vivante je vous engage à aller jeter un coup d'oeil 2024 WWF rapport planète vivante et il y a un chiffre c'est 73% de disparition d'espèces animales au cours des 30 dernières années c'est absolument délirant on est sur une amplification terrible de disparition des espèces des poissons qu'on verra plus des oiseaux 70% d'oiseaux et des espèces qui disparaissent et tout ça avec des points de bascule c'est à dire qu'il y a un moment où ça disparaît tellement que les animaux n'arrivent plus à se reproduire suffisamment et ça va aboutir carrément à des extinctions des espèces donc on est dans une situation dramatique que ce soit au niveau de la biodiversité en général donc il y a un rapport qui vient de sortir et on ne prend pas la dimension quoi et je pense que le budget va faire les coups sombres dans le budget de l'écologie tu parles tu parles de budget je pense que là je pointe Jean du doigt pour montrer son propre doigt on est comme à l'école tu as vu Caroline quand on veut c'est pareil qu'on prend la parole alors ça c'était lorsque nous étions à l'école est-ce que c'est lever le doigt pour prendre la parole et rester en usage en 2024 oui tout à fait ils ont intérêt d'ailleurs ils ont intérêt d'accord ok très bien Jean à toi parle-nous du gouvernement et du nouveau budget je pense que c'était la thématique que tu veux évoquer non pas du tout on t'entend très peu là je voulais répondre Jean-Philippe je voulais dire qu'il oublie quand même que la population humaine a triplé en 70 ans alors quand même je ne sais pas tu devrais être content oui oui je ne fais pas partie de ceux qui sont pour la régulation des naissances il y a effectivement dans le monde écologique des gens qui prétendent qu'il faut arrêter de faire des enfants je ne fais pas partie de cette nouvelle non non moi c'est pas la terre la terre pourrait abriter plus d'humains qu'elle n'en abrite aujourd'hui pour autant qu'on arrête de faire les bêtises ce qu'on fait mais la disparition des espèces 73% tu te rends compte Jean ? oui je me rends compte non mais c'était une manière je dirais un peu une oestique oui de te faire remarquer qu'il n'y a pas toutes les espèces oui c'est ça oui c'est ça oui oui l'espèce humaine cette espèce humaine a quand même quelque chose d'extraordinaire de réfléchir elle est capable de faire des choses extraordinaires évidemment et elle fait des choses aussi stupides mais sans qu'il y ait de réaction de la part des gens un peu plus tentés je dirais voilà et on voit ça partout dans tous les pays et en particulier chez nous c'est exactement donc bon on va voir le budget mais là je crains fort que ça taille dure alors que bon aujourd'hui l'écologie en France se résume au nucléaire parce qu'on fait du nucléaire on est devenu écologiste et tout le reste et ben voilà et tous les jours on a sous les yeux les conséquences des politiques défaillantes tous les jours et en ce moment les inondations les truques ça n'arrive pas par hasard ça n'arrive pas par hasard c'est la conséquence directe de l'intervention humaine sur la nature et de manque de précaution et de manque de dimensionnement des politiques publiques là on était dans une bonne voie ils vont réduire les dotations pour les véhicules électriques ils vont enfin ils vont prendre des décisions bien sûr il faut faire des économies mais on va augmenter le budget des armées alors moi je veux bien moi je veux bien mais en ce moment ce n'est pas les bombes qui font des inondations chez les gens ce n'est pas les bombes très bien voilà ce qui clôture le 10-30 qui a pris 10-60 finalement une heure à peu près bon on a commencé un peu en retard c'était pas une chronique c'était un coup de gueule encore c'était un coup de gueule merci messieurs on va pouvoir poursuivre par la grande invitée du jour Caroline l'invite